bonjour la tribu j'espère que vous allez bien il fait un beau soleil j'en profite donc pour être dehors évidemment ça va faire du bien j'avais des petits problèmes avec ma perche ça va faire que j'avise à trouver quelque chose pourtant c'est soi-disant de la marque mais il ya comme un loupé enfin c'est pas grave maintenant on sait c'est au nom du pes du fric du saint bénéfice c'est pour ça qu'on va droit dans le mur et l'intro là elle est bonne oui alors cette petite vidéo j'ai toujours petite vidéo que l'on se retrouve avec des trucs hollywoodiens les films c'est pas de ma faute moi si je parle beaucoup ouais donc là c'est la suite de du matériel j'avais déjà fait la précédente là c'est la dernière sur certains matériels pour là c'est la suite et c'est la fin quelques trucs utilitaires qui ne nécessitent pas de l'électricité dans notre bonne vieille maison voilà bon j'en ai d'autres j'ai des autres idées puis il ya des comment maintenant des des abonnés qui me donne des idées ça m'était peut-être passé par la tête ou certainement mais bon je commence un sur le survivalisme alors le survivalisme urbain en maison j'entends parce que non pas l'autre il y en a beaucoup enfin bon voilà alors je vous dis bah allez à tout de suite on y va c'est parti mon kiki pour un tour j'arrête de dire ça bon là très vite alors aujourd'hui aujourd'hui enfin ce soir maintenant parce que entre le fait de l'annonce et là il s'est passé quelques heures à des petits trucs à faire quand même on a une vie qu'est-ce que je voulais dire oui donc c'est encore une vidéo sur le matériel non électrique qui peut être utile certaines personnes connaissent d'autres ne connaissent pas mais bon ceux qui connaissent à peu à rafraîchir la mémoire il y en a qui connaissent pas du tout donc je vais présenter un petit peu certaines choses qui peuvent être très utiles dans la maison en cas ou déjà une comme je le répète au cas bon ben des gens qui n'ont pas d'argent et tout ou l'électricité vous avez vu j'ai appris que ça allait augmenter de 40 % l'électricité à partir du mois de juin 40 % mais de qui on se moque enfin bon donc là c'est du matériel électrique non c'est le contraire qui n'est pas électrique et on ne passe toujours sur ce que faisaient les anciens et j'étais voir une voisine qui m'a prêté deux trois trucs qu'utiliser les anciens déjà pour commencer alors bon après vous avez lavé les vôtres large peut-être il faut le repasser et ben il existe des fers à repasser enfin il existe il existe toujours j'en avais je sais pas où ils sont je ne sais pas retrouver pour moi voisine en a elle me les prêtera enfin bon des vieux fers en ferraille alors c'est ces fers à repasser là vous les mettiez soit sur votre cuisinière à bois pour les faire chauffer puis bon après avec une mouillette et tout vous repassez ça mesdames vous connaissez mieux que moi ou alors pour les faire chauffer ils les mettaient sur la chute à la cheminée il y avait un support où on les mettait dessus il y en avait au minimum deux un le temps qu'il y en a un qui chauffe l'autre il repassait quoi voilà je vais les mettre en photo là c'est ça va cacher le bois avec ça c'est mon bois pour c'est hiver enfin une portine de petit temps et ouais donc il ya déjà ça le fer à repasser non électrique c'est de la ferraille qu'on chauffait et ben il le faisait il y avait même le fer à passer que vous ouvriez pardon et dedans vous mettez de la braise encore plus pratique vous le refermez et vous repassiez avec ça pendant un petit moment le temps que la braise voilà pas d'électrique ils avaient quand même c'est à dire ce qui se passe aussi c'est que avec le matériel non électrique c'est plus long on est d'accord mais à l'époque ils avaient le temps et je peux vous dire que s'il ya un clash là il ya plus d'électricité le temps vous allez le reprendre et il ya des chances donc oui alors donc les phares passés et ça chauffait bien aussi pour les madames frileuses ou autres il y avait aussi les chauffantes les comment on appelle ça j'ai plus le nom ça c'est bête c'est faire un truc et puis ça chauffait le lit c'était rond comme ça avec un grand manche vous mettiez de la presse dedans vous passez ça sur les draps à l'intérieur vous vous aviez en dessous vous recouvriez vous alliez vous coucher vous étiez au chaud une chauffeuse je l'ai dit voilà voilà il y avait ça aussi je tous les photos sont sur ce côté là oui oui donc j'ai commencé par l'affaire à repasser mais je voulais dire quelque chose déjà au départ vous savez les gens s'amusent à faire des des jus de citron et tout le tralala avec des appareils électriques et tout un oui en deux secondes le citron les faits mais vous mettez combien de temps à le laver un certainement bon allez un petit 10 minutes un quart d'heure pour laver ces trucs là mes parents bon dans le mouvement ils en avaient acheté un c'était zéro quoi allez un quart d'heure voire même plus pour laver tout ça pour enlever les mâleurs il y avait beaucoup plus simple ça voilà c'est vous connaissez pareil on prend le temps et puis il n'y en a pas pour 110 mille ans voilà l'orange là clin 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 on a le jus là on verse et pour les nettoyer on soulève un coup sous la flotte vite fait bien fait nettoyer si vous voulez avec un petit coup d'éponge et ben voilà c'était fait il n'avait pour cinq minutes alors que les appareils électriques il fallait vendre de l'électricité et vos appareils électriques bientôt vous allez pleurer un bah oui il y a des chansons ouais ouais les anciens avaient le temps et donc ils utilisent des appareils comme ça bon ça c'est moderne quand même on va dire enfin les allez je sais plus de ça date c'est je sais plus bon c'est récent après ah oui les cafetières pareil j'ai une cafetière je vais la chercher elle n'a pas pour le temps bon voilà elle a été le chercher la voilà c'est connu c'est une cafetière italienne alors ça fonctionne comment voilà on est fait là pardon madame là on met l'eau là dedans on met le café pour refermer je vais y arriver si ça vient ça vient c'est bon oh là oui c'est bon voilà ça vous mettez au coin de la cheminée pour vous sur le gaz voilà vous avez un café il n'y a pas d'électrique là dedans en plus comme je vous ai fait voir vous moulez le café vous avez un très bon café ah oui ça je l'ai ramener là aussi pour vos boissons ça c'est moderne mais c'est très bien vous mettez votre café là dedans ou votre thé ça reste chaud pendant un bon paquet de temps comme un thermos quoi voilà tout bêtement voilà ça commence à rien alors ça c'est super il y en a d'autres modèles plus anciennes il y en a d'autres je sais que ma mère en avait une d'ailleurs je vais mettre la photo là le café était en haut et on verser l'eau avec la bouilloire dedans puis ça ça filtre tout seul voilà aussi j'espère que je vais pas faire trop long aujourd'hui parce que je suis fatigué pour la purée on a des appareils à la con là maintenant pour électrique toujours pour faire de la purée alors que c'est ça on mettait les pommes de terre là dedans on coupe en morceaux et on tournait ça c'est la voisine qui me l'a pris j'en ai un je sais pas ce que j'en ai fait ça c'est la voisine qui me l'a pris et vous voyez il est en plastique celui-ci donc c'est moderne c'est encore récent on en trouve on peut en trouver ah oui le matériel si vous en voulez des ce que vous pouvez aller à surtout quand il fait beau et tout là maintenant je sais pas s'il y en a encore mais sur les vides greniers voilà ou quand vous pouvez faire des vides maison aussi des trucs comme ça vous en trouvez du matériel ancien il y en a les gens s'en débarrassent pour une poignée de cerise alors vous avez ce presse purée là comme je viens de vous expliquer vous voyez ou à travers il y a une grille on moue et puis ça un peu de beurre de lait et tout quoi que moi je suis plus partisan pour manger une bonne patate la cuire à l'eau là et puis avec la fourchette pof 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 là un coup de beurre dessus ou un beurre de mi-sel voilà et puis c'est parti ah il existe aussi un presse purée vous savez ça fait comme un truc comme ça un cercle en bas avec plein de trous et juste un manche et vous l'écrasez comme ça pas d'électricité pas d'électricité on peut tout faire dans une maison sans électricité si on veut ah ouais il suffit de vouloir puis de prendre le temps de le faire voilà alors aussi les hachoirs bon vous avez de la viande patati patata vous voulez faire des steaks ou n'importe quoi j'avoue que moi j'ai fait de la charcuterie j'ai du matériel électrique pour mettre la viande pour faire le saucisson ou autre mais c'est lourd ça et je m'en suis déjà servi ça pareil la viande là ça ressort de l'autre côté je peux vous dire que ah ouais j'avais fait des saucisses et tout avec ça vous connaissez il faut y penser et c'est pas électrique j'ai un pressoir un vous savez on met le boyau et puis on tourne ça ça remplit les saucisses pareil c'est pas électrique j'ai failli en acheter un électrique et je me suis dit non j'en ai acheté un professionnel à l'époque j'avais payé cher mais alors impeccable même dépeccable et je le garde ça pour l'instant un autre hachoir aussi ah ça voilà il est un peu sale ça une planche vous mettez de l'ail la persillade est en avant j'ai dit pour la persillade mais il y a aussi d'autres je l'ange parce que c'est tranchant voilà ça c'est agréable et puis en plus vous faites des morceaux qui sont plus ou moins c'est joli à de visuellement parlant c'est voilà mettons un tiens justement un steak haché puis vous faites la persillade avec voilà bon ça c'est un peu long à laver mais bon j'ai juste à le démonter un coup de flotte bah non passez donc ça en définitive ce que bon pour les desserts les petites gâteries vous avez aussi dans la j'en avais je sais pas où il est encore un coup les moules à gaufres les moules à gaufres vous avez le soit rectangulaire pour faire des gaufres normales avec deux grands manches photos toujours là je vais vous les mettre il y a deux sortes le rond et le rectangulaire et ça à la cheminée vous faites une soirée entre amis vous préparez la pâte et tout ils viennent ils amènent à boire parce que vous vous en avez pas ils amènent à boire et puis enfin ils amènent juste à vous si c'est vous qui invitiez vous vous donnez tout quoi vous amenez tout le vin tout ce qu'il faut enfin bon Renaud nous ouais puis à la cheminée vous faites vos gaufres comme ça vous passez une soirée à dire des conneries ça pour les conneries vous m'invitez ça va je tiens bien la route à ce niveau là donc j'ai pris une petite liste mais ça va être très vite parce que c'est presque fini déjà eh oui c'est presque fini bon là je l'ai mis là mais j'aurais peut-être pas lu pour les cheveux bon vous pouvez encore aller je le vois faire et tout mais arrive à un moment alors vous avez les tendeuses les anciennes tendeuses à main il est encore là en photo moi quand j'étais gamin j'y ai eu droit plus d'une fois puis ça marche très bien puis je peux bien faire de quoi faire il devait avoir la main musclée parce que clac 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 ouais ouais voilà les tendeuses à cheveux c'est pas grand c'est large comme ça avec les lames en faisant ça ça fait activer les lames comme ça comme une tondeuse électrique quoi idem et euh une autre tondeuse mais que vous ne servirez pas hein non tondeuse à gazon il existe des tondeuses vous devez le connaître vous en avez déjà vu certainement les tondeuses où on pousse et on tire vous savez ça fait des lames en spirale là avec deux roues et ça tourne c'est tout ça a coupé le gazon ça et il n'y a pas une gale un gramme de pétrole là dedans enfin je vous donne des idées comme ça comme je vous ai dit vous devez certainement le connaître et tout mais bon c'est une histoire de rafraîchir la mémoire et à mon avis maniez vous le cul d'avoir du matériel comme ça parce que ça sent la enfin bon déjà les personnes qui n'ont pas d'argent ça c'est tout ça c'est très bien pour eux ah bah le chauffli donc j'ai à peu près tout dit ah non j'ai pas tiens ça aussi on était dans le domaine pour le gruyère ou les trucs comme ça ça c'est pas électrique vous mettez le gruyère là ou les morceaux de carottes ou autre et puis il y a plusieurs disques différents pour soit tracher et trancher même des pommes de terre vous pouvez le trancher avec ça oh vous savez chips voilà toc et vous tournez et t'attends voilà et ça pas un gramme d'électricité non plus il y en a plein je crois que tout ce qui est dans une maison existe tout ce qui est dans une maison je finis ma phrase quand même existe en non électrique ouais et ça alors ça aussi c'est important bon ça c'est une version un peu moderne le fouet ça vous pouvez faire des mayonnaise vous montez surtout les blancs en neige et les blancs en neige avec les gouffres vous faites une chantilly en avant gourmandise quoi voilà ça c'est moderne bon enfin moderne ça doit y en a quand même des années 70 je pense voilà il y a tout ce modèle voilà j'ai à peu près parlé de tout enfin tout non j'en ai loupé parce que je connais pas tout ah oui aussi pour faire je vais le chercher là pour faire des pâtes vous avez cet appareil là certains le connaissent ça c'est pour le fixer aïe c'est pour le fixer après la table et la manivelle qui tourne ça fait que la pâte elle passe et elle ressort et puis vous pouvez donc là il y a un autre je ne me rappelle plus exactement comment ça fonctionne je l'ai utilisé et vous avez soit pour faire des spaghettis soit des des nouilles larges voilà d'agliatelle voilà ou alors tout simplement de la pâte à pizza et pareil à la manivelle tout en la main comme les romains comme disait la mère des mousquetaires voilà voilà la pâte là ça passait après suivant ce que vous avez besoin voilà la tournée ça c'est bien aussi bon vous avez la façon ancienne où vous étalez votre pâte farinez vous la pliez repliez repliez et vous coupez des puis hop vous le prenez avec une baguette chinoise ou n'importe quoi et vous le dépliez et vous le mettez tout de suite dans la flotte ou vous laissez sécher voilà bah dis donc la table elle est pleine ouh mazette voilà alors là ça a été bon pour une fois ça a été assez rapide voilà alors je répète une seconde fois ah non pas de saliment mais que voilà certainement vous le connaissez ça mais bon je refais cher le mémoire comme je vous ai dit ça mange pas d'avoine que je regarde ce que j'ai d'autre en fait dans le style que j'en avais plein de enfin voilà en gros alors pour les purées ça c'est bien mais achetez de la qualité parce que celui-ci il avait tendance à voilà vous pouvez garder bien un votre boisson au chaud un bon thermousse bon là il faut l'avoir aussi ça peut aider bon évidemment moi j'ai du matériel comme ça on m'en a prêté là pour vous faire voir bah j'utiliserai pas tout ça mais bon c'est pour vous faire voir que je répète encore une fois ça fait la troisième fois voilà voilà j'ai encore d'autres vidéos en préparation sur différents sujets je parle il y a une abonnée qui m'a parlé d'un j'avais oublié mais je leur parlerai peut-être moi je vous avais dit panneau solaire vous vous rappelez dans une précédente vidéo un panneau solaire une pompe à la cave patati et patata bon c'est électrique faut le mettre en place tout ça elle m'a parlé et mon père l'avait fait il l'avait utilisé une pompe tout simplement vous savez les pompes photo toujours un tuyau la personne qui m'a l'abonnée qui m'a parlé de ça dit qu'il faut maximum 7 mètres alors comme ça existait ici je ne sais pas si il n'y a pas je ne sais pas la distance il y a peut-être un peu plus quand même bon il y a peut-être moyen le plus dur après c'est d'amorcer une fois que c'est amorcé ça part et puis si ça désamorce vous recommencez voilà alors oui il y a ce système là aussi pour faire monter l'eau alors là pas besoin de panneau solaire pas besoin quoi que moi je suis quand même assez partisan des panneaux solaires ça peut aider pour certaines choses surtout déjà vous déconnetez que d'aller être d'aller être E2F les assassins Inedis et compagnie quand on voit qui est à la tête de tout ça on se pose des questions voilà alors je vous ai exposé à peu près à ce soir je n'ai pas la forme je m'embrouille enfin bon je vous ai exposé quelques matériels qui peuvent être utiles la voisine m'a dit aussi de vous parler de la cocotte minute oui ça c'est mais les vieilles les anciennes elle m'a dit si vous faites des pommes de terre vous les faites cuire 7 minutes dans l'eau et vous laissez dans l'eau toujours sans ouvrir pendant 7 minutes encore cuite impeccable mais bon moi pour les chauffer ça va être à la cheminée là demain je vais aller me faire faire un appareil pour pouvoir poser la cocotte tout ça dessus voilà surtout l'eau parce que j'aime bien le thé et voilà l'eau chaude tout le temps c'est bien voilà donc j'ai encore d'autres sujets à vous exposer puis il y en aura d'autres histoire de j'essaie d'aller assez vite à faire ces vidéos là bon tout le monde ne le regardera pas là je vois combien j'ai d'abonnés bon mais bon si ces personnes là peuvent en parler vous voyez bon je ne sais pas moi je fais ça c'est pour je ne suis pas monétisé je fais ça c'est pour aider voilà ah mais tout à fond vous avez compris voilà qu'est-ce qu'on m'a parlé aussi ah oui un truc important si vous avez des pots mais ce qu'on appelle les pots parfaits vous savez avec un truc en caoutchouc là gardez-les et quand vous pourrez vous avez des légumes ou n'importe quoi à la belle saison ou même maintenant les châtaignes tout ce qu'ils ont du champignons et tout et vous les faites sous vide c'est de la réserve c'est de la nourriture et c'est très bon mais ça j'en parlerai aussi c'est prévu bon la tribu hein il se fait tard quelle heure il est enfin bon il se fait nuit et je vous dis à la prochaine fois il y a d'autres sujets j'en parlerai voilà et puis si vous pouvez me donner des idées n'hésitez pas quoi que des idées j'en ai pas mal mais bon voilà allez la tribu je vous dis à bientôt ben passez une bonne nuit et puis on va aller au plafond il y a un truc là bon enfin bon oui ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures pour une nouvelle vidéo ça va se faire doucement mais sûrement voilà allez salut la tribu il y a pire rien qui me vient par la tête comme d'habitude au moins je dis au revoir bon allez salut au revoir la tribu à bientôt à te juger à vendu à bientôt à bientôt Applaudissements.